Le Tour de France alors que Taramae est lâché par Danielson, Danielson qui est en train de revenir petit à petit sur le groupe Veclaire et que Taramae fait une bonne opération générale qui va le faire un rapproché, peut-être rentré dans le top 10. Contador, sur ce d'orgueil, a voulu reprendre sa place dans ce groupe mais il n'y a plus d'essence dans le moteur. Alberto Contador à pied qui a perdu le Tour de France, cette fois on peut être catégorique. C'est fini. Voilà l'information du jour. Ici, à 1,5 km de l'arrivée au Galibier, Alberto Contador, triple vainqueur du Tour de France, perd le Tour de France 2011. Et regardez bien, je vous rappelle que l'écart entre le maillot jaune Thomas Vauclair et Andy Schleck est de 2 minutes 36. Hier il a perdu, hier il a perdu. Sur sa sortie de route il a perdu 27 secondes. On va en reparler, mais Thomas Vauclair n'a pas perdu le Tour de France. Ça fait si longtemps qu'on attend ça. Un Français qui peut gagner le Tour de France, c'est possible aujourd'hui, même si Canel Ivan s'est en train d'essayer, de réduire l'écart. 3-0-2, Alberto Contador perd le Tour de France 2011. Que d'images en quelques mètres, en quelques kilomètres, dans cette ascension du Galibier. On l'avait dit, cet état va entrer dans l'histoire du Tour de France. C'est confirmé, mais c'est peut-être la légende qui va s'écrire parce que Thomas Vauclair, il y a l'Alpe d'Huez demain. Mais il est là, il est toujours là le maillot jaune. Il l'a perdu virtuellement, mais c'est pas fait encore. 2-58, ça va se jouer avec une poignée de secondes ce soir. Thomas Vauclair peut rêver de gagner le Tour à Paris. C'est inimaginable. Vauclair en jaune encore tout à l'heure, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Il ne faut bien sûr pas craquer dans les tout derniers kilomètres. Et puis Pierre-Roland en blanc, ça aussi. Ça aussi, c'est possible. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que Roland ne roule pas. On veut le préserver, on veut lui permettre de remporter ce classement. Andy Schleck, au bout du bout. Vainqueur formidable. Deux cases quand il a basculé. 2 minutes 15 d'avance sur le groupe paillot jaune. Quand il a basculé dans l'Isoar, alors qu'il avait attaqué tout seul à mi-pente. On a joué au bluff. Et le bluff, en tout cas, il a voulu voir. Coup de poker, coup de poker gagnant. On va gagner l'étape, mais il n'a pas encore gagné le Tour de France. Lui, lui, Alberto Contador l'a perdu. Pas bien, pas bien ce matin. Il est resté longtemps en coup de peloton. Il ne bluffait pas, pas très bien. En tout cas, moins fort que ses adversaires. On va défendre le maillot jaune. Ça y est, cette fois c'est parti. Pierre-Roland le sait. Le maillot jaune peut être sauvé pour quelques secondes. J'ai envie de dire dommage qu'il n'y a pas été plus tôt. Parce que c'est peut-être même mieux que ça qu'il pouvait espérer. D'être même distancé à certains adversaires. Mais on peut sauver le maillot jaune. 2.36 et puis en voulant sauver le maillot jaune, on peut prendre le maillot blanc. On rappelle que Pierre-Roland avait 2.27 de retard sur Rigoberto-Uran. C'est une étape qui va entrer dans l'histoire du Tour. Je le répète, mais c'est vrai. La France entière qui est là, qui pousse les deux coureurs de l'équipe Europe Car. Pensez donc, cette équipe qui s'appelait B-Box, Boutilécom a failli disparaître. Ça s'est joué à un quart d'heure, à une heure près. Ça s'est joué en deux jours. Ça s'est joué avec Jean-René Bernodeau qui avait posé le dossier depuis longtemps. Et puis parce que Thomas Vauclair a dit « Je reste ». Eh bien, Europe Car a dit « On y va à condition qu'il reste ». Il était presque dans l'équipe que finisse. Il a donné toute sa confiance à cette équipe, à Jean-René Bernodeau. C'est devenu une équipe de copains, une équipe de frères ou presque. Ils habitent presque tous en Vendée. Ils sont souvent les uns chez les autres. Et il est en train de faire quelque chose de fabuleux parce que Thomas Vauclair peut encore gagner le Tour de France. Il peut sauver son maillot jaune aujourd'hui. Il ne tient plus qu'à un film. Andy Schleck toujours virtuel maillot jaune à un kilomètre du sommet avec 6 secondes, 8 secondes d'avance sur Thomas Vauclair. Donc Thomas Vauclair, s'il finit fort, peut sauver ce maillot jaune. 2 minutes 36 pour Thomas Vauclair pour sauver le maillot jaune. Et on déclenchera les chronos pour le maillot blanc avec Pierre Roland. C'est peut-être une grande, une très grande journée pour le cyclisme français parce que ce que fait Kadal Evans est énorme. C'est lui qui a roulé tout au long de cette journée pour ramener, pour revenir sur Andy Schleck qui tire la lampe, qui va gagner l'étape. Je rappelle que les maillots jaunes luxembourgeois sur le Tour. C'était François Favert, c'était Nicolas France. Enfin Jean-Paul nous le dira parce qu'il n'est pas encore maillot jaune du Tour. Regardez, en difficulté 200 mètres. Que c'est dur, que c'est dur pour Andy Schleck. Il est peut-être en train de perdre le maillot jaune. À l'instant même, Andy Schleck en difficulté. En tout cas, il va gagner l'étape, c'est sûr. Mais une paire ici de très précieuses secondes. De très précieuses secondes. Et c'est tant mieux. Excusez-nous d'être un peu cocorico. Mais c'est tant mieux pour un Thomas Vauclair, héroïque dans la roue de Kadal Evans. Chapeau, chapeau, monsieur Andy Schleck. Vous avez osé, vous étiez un des favoris de ce Tour 2011. Aujourd'hui, dans une étape mythique, vous avez osé attaquer dès la moitié du col de l'Isoar tout seul. Vous avez fait un numéro, là on ne vous attendait pas. Contrètement, aidé par Maxime Montfort. Et vous gagnez votre troisième victoire d'étape sur le Tour de France. Chapeau, maintenant Thomas Vauclair. Petit Thomas, il faut qu'il arrive avant 2.36. 2.36 et Ricard. Ça peut le faire, ça peut le faire. Et Andy qui va aller chercher la deuxième place, probablement. Cuné-Golaché, Cuné-Golaché, le classement général bouleversé. Alberto Contador a perdu le Tour. 2.36. Frank Schleck qui est toujours là, bien sûr. Ce sera compliqué, ils ne sont plus que 4. On a perdu Pierre Roland et Thomas est là. Thomas Vauclair, debout, qui serre les dents. Encore 500 mètres. Chapeau, Pierre Roland qui peut être maillot blanc du Tour parce que Rigoberto Uran ou Rennes Taramae ont été lâchés depuis très longtemps. On va regarder ça pour l'instant. On se concentre sur le maillot jaune. 47 secondes, ils peuvent le sauver, Cadel Evans. Il va le sauver, il va le sauver. Cadel Evans qui va être toujours dans la course pour gagner le Tour de France. Parce qu'il y a le contre-la-monde de Grenoble, il y a encore l'Alpe d'Oise. Ils ont éliminé du monde. Frank Schleck, Frank Schleck qui est toujours là aussi. C'est 2.36. Accroche-toi bonhomme, accroche-toi maintenant. Oui, et le retard de Cadel Evans sur Andy Schleck, l'avance plutôt était de 1 minute et 18. Donc Andy Schleck, maillot jaune, j'y crois pas. Je pense que Vauclair va pouvoir le conserver. Evans, deuxième, c'est fini. Ça y est, il est passé derrière Andy Schleck, quoi qu'il en soit. Pour quelques secondes. Et il préserve, Cadel Evans, c'est... Ah, il faut s'accrocher Thomas là. Oui, mais il va s'accrocher. La France entière, bonhomme. La France entière est là, derrière toi. Allez. Il déduit encore. Allez, il va y arriver. Il va y arriver. Allez Thomas, allez petit, tu peux le faire aujourd'hui. Gardez ton maillot jaune. Ça veut dire que tu peux encore gagner le Tour de France. Et attention. Il y a Iglinski au milieu. Non, il y a Iglinski. Il est arrivé, vous l'avez vu arriver ? Moi, je ne l'ai pas vu arriver. Mais il était intercalé quand même. C'est vrai, on ne l'a pas vu rejoindre. Donc Maxime Iglinski, deuxième de l'étape. On l'a pas oublié, on est désolé pour le Kazakh qui a fait aussi une sacrée étape sur ce Galiby. Attention, voilà Franck Schleck qui va terminer, je pense, troisième de l'étape. On va vérifier ça. Franck Schleck, le numéro des Schleck. Tous les deux sont là pour gagner le Tour de France. Chapeau, M. Canelli-Vance. Allez Thomas. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas fait encore. Allez Thomas, tu vas abattre ton maillot pour combien ? Thomas Vauclair, la ligne à l'espérance. Bravo. 17 secondes. Bravo. Pour 17 secondes. Formidable, formidable Thomas Vauclair. Héroïque Thomas Vauclair. Extraordinaire bonhomme. Extraordinaire étape du Galibier. Allez là, il est au bout du bout. 2644 mètres. Et Iglinski, il est pas là. Je l'ai pas dans mes résultats. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Il est tombé dans le précipice peut-être. Iglinski, on l'a oublié le pauvre. Ça veut dire que les verts Schleck ont un et deux de l'étape. Un et deux de l'étape. Kadal Ivans 3, Ivan Basso 4, c'est 2 minutes 21 secondes. C'est le retard aujourd'hui de Thomas Vauclair sur Randy Schleck. Ça veut dire que ce soir, il a 15 secondes d'avance. Écoutez bien, il a 15 secondes d'avance encore sur Randy Schleck. Et il est un peu plus fort que lui dans le contre-la-monte. Mais rien n'est fait. Kadal Ivans est toujours dans le jeu pour la victoire finale à Paris. C'est parti pour la victoire.